moi bonjour les frères et sœurs comment allez-vous mesdames et messieurs bienvenue sur ce borne c'est extraordinaire si vous n'avez pas abonné abonnez-vous pour activer l'approche et partager cette vidéo beaucoup de personnes doivent être informées et commencer à prier pour ce pays qui est frappé par un typhon qui s'appelle AGBIS comme vous le voyez à l'écran c'est pas de la blague le dimanche 13 dernier un typhon s'est abattu sur le japon laissant la population dans les problèmes et des morts il y a plusieurs disparus franchement c'est terrible nous vous monterons l'information puis les images du passage de ce typhon si vous êtes sensibles s'il vous plaît verrez regarder la vidéo suivante parce que vraiment c'est pas du tout joli joli c'est tout prions pour ce peuple porter leur prière que Dieu intervienne à leur faveur et que tout rentre dans l'ordre franchement c'est terrible comme vous le voyez ici là c'est carrément de l'eau regardez les maisons sont carrément submergées par de l'eau et mes foyers et soeurs regardez même l'hélicoptère qui est juste là où il y a la tête de Yann Soborn c'est terrible mes foyers et soeurs c'est terrible ce n'est pas de la blague ce n'est pas du fil c'est pas pour faire le buzz ça n'existe pas c'est un truc réel qui a frappé au japon le 13 et nous allons tous découvrir ici ce qui s'est réellement passé comme vous le voyez on nous dit que on nous dit que le typhon aljibis fait au moins vécu mort au japon on nous dit qu'au japon les secouristes s'activent dimanche 13 octobre pour porter secours aux habitants piégés par les nombreuses inondations provoquées par le puissant du fond aljibis qui a tué au moins 26 personnes selon les médias japonais vous vous en rendez compte le 12 c'était tranquillement chuseux en train de fêter bien rigoler et regarder que nous se les a surpris comme ça et 26 personnes sont décédés ah mes foyers et soeurs le monde fait peur les temps sont des nids mauvais mettons nous à prier au lieu de passer notre temps à faire le crash sur les réseaux sociaux ça ne sert à rien regardez même ici les gens ont le pied le pied dans de l'eau mes foyers et soeurs c'est pas de la blague on dit que dimanche 13 octobre au soir la chaîne publique à n hk et l'agence entreprise kyoto kyodo recensé toutes deux de 26 décès et au moins 28 disparu après le passage du typhon aljibis au japon le gouvernement de nombrer 14 morts 11 disparus et 187 blessés maisons submergés glissement de terrain coup d'eau en furie la tempête a chargé depuis d'une intensité sans précédent selon l'agence météo nationale jma à 100 a semé la désolation en traversant le centre et l'est japonais dans la nuit de samedi à dimanche des habitants ont été ensevelis dans des glissement de terrain noyer dans leurs habitations ou dans leur véhicule emporté par les eaux parmi lesquels un enfant dont le corps a été retrouvé dans une rivière et seigneur mon dieu seigneur mon dieu si vous êtes en vie si nous sommes en vie c'est pas d'habitude c'est que la grâce de dieu mes frères et sœurs vous pouvez penser que ce que nous sommes en train de vous raconter ce sont des histoires mais ce que nous allons vous montrer ici ça va vous couper le souffle regardez dans quel état les gens sont regardez regardez ça mes frères et sœurs c'est pas ta blague les gens cherchent à sauver leur vie les gens ne pensent plus à l'argent en ce moment les gens ne pensent plus à l'argent les gens ne pensent plus à autre chose que de sauver leur vie regardez ce qui se passe avec tout ça ça les a surpris qui aurait cru ? qui aurait prévu ça ? Ah ! le monde fait peur où nous sommes dans l'internet la fin de l'année il y a beaucoup de choses terribles qui se passent nous devrons prier, prier pour que dieu vienne à leur secours Seigneur s'il te plait compassion regardez la position de l'hélicoptère regardez les maisons elles sont carrément remplies d'eau et quand j'ai vu ça j'ai dit Seigneur nous voulons tous construire des maisons nous courons, nous partons, nous travaillons avec Dieu pour y arriver et regardez comment la nature et tout détruire moi je pense que nous devons chercher Dieu d'abord avant toutes ces choses parce que vraiment là ça m'apprend tellement de leçons sur la vie moi qui aime beaucoup l'immobilier la construction des maisons ça m'a tellement touché je me suis dit qu'il faut absolument qu'il fasse cette vidéo pour vous montrer combien de fois l'homme n'est rien sans Dieu l'homme n'est rien sans Dieu dans cette situation les gens courent après Dieu parce que c'est lui ce qui peut nous aider quand même à sortir de cette situation et Seigneur Jésus regardez c'est pas de la blague mes frères et soeurs que sont les images de ce qu'ils font archipistes incroyable mais vrai si nous n'avons pas fait cette vidéo vous pensez que c'est de la blague je n'étais même pas informé c'était tranquillement en train du même pour savoir ce que nous allons faire quand je suis tombé sur ces informations et qu'il faut frapper et les habitants sont dans la désolation ah ils sont dans les problèmes regardez ces gens ont leurs pieds dans l'eau et il y a des gens qui sont morts dans leur maison suite à un glissement de terrain d'autres sont décidés dans leur véhicule parce qu'ils ont été noyés c'est un truc incroyable regardez cette personne ont pu être sauvé disons tous Dieu merci c'est pas une habitude c'est pas une habitude mes frères et soeurs dans cette situation même des ennemis se réconcilient pourquoi la haine autour de vous regardez ça 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 doit nous amener à bien réfléchir sur nos positions chaque jour et chercher à nous attacher à Dieu plus que jamais c'est pas parce que vous avez la bonne santé que tout va bien chez vous que vous allez vous mettre à faire tout et n'importe quoi regardez ce qui se passe ça fait vraiment peur regardez ça regardez ça tout le monde en parle même les grandes chaînes de télévision regardez ça waouh la maison où nous nous disons à l'abri elle m'était submergée elle m'était rempli d'eau où allons-nous aller où sont les montagnes sommes-nous à la fin du monde est-ce que ça ce sont les signes de la fin du temps mes frères et soeurs accrochons-nous à Jésus Christ maintenant accrochons-nous à Dieu c'est pas de la blague c'est pas pour faire le buzz regardez vous-même les images sont toutes fraîches devant vous toutes fraîches regardez les habitations regardez regardez où sont passés les habitants où sont-ils et bien ça fait longtemps que l'eau a submergée toutes ces maisons où sont passés les gens mes frères et soeurs le monde dans lequel nous sommes vraiment est terrible c'est triste regardez combien les maisons là sont en train de s'effondrer regardez ça cette image est hors du commun cette image est hors du commun quand j'ai vu ça ça m'a tellement fait mal parce que les maisons sont en train de glisser ils sont tombés dans de l'eau ohhhh peut-être qu'il y a des gens à l'intérieur c'est pas impossible nous prions qu'il y ait personne c'est vraiment terrible des images de ce typhoon agit plus au Japon franchement c'est hors du commun mais personne n'a pu arrêter ça vous voyez comment l'homme est faible les gens se tapent beaucoup la partie mais ils sont faibles les gens parlent beaucoup parce qu'ils sont possédés qu'il y a rien chez eux les frères et soeurs faites attention à vous nos familles sont là-bas au Japon qu'est-ce qui va se passer regardez ce qui se passe que se passe-t-il regardez ça quelle architecture cette architecture ce pont est carrément sous l'eau regardez le pont regardez le pont regardez les dégâts regardez même les dégâts ah comment la population va-t-elle se relever de ça mes frères et soeurs faites attention prions pour le monde entier prions pour tous les pays regardez ça ce sont les images de ce typhoon terrible le monsieur cherche à sauver son chien l'inondation les gens sont tentés de mourir dans les eaux il y a de l'argent mais personne ne cherche à sauver son argent sinon de sauver sa peau sa peau sa vie mes frères et soeurs c'est vraiment terrible c'est vraiment terrible ce qui se passe mes frères et soeurs si vous êtes en vie je vais te clore à Dieu dans votre vie tout le jour de votre vie soyez bien soyez vraiment en règle vis-à-vis de Dieu de sorte que même quand des situations terribles arrivent même si la mort arrive vous soyez sauvés je suis sûrement Seigneur Jésus Christ pardon moi mes péchés garde moi chaque jour quels sont les problèmes qui vont arriver au monde que ta main soit trop sur moi et défends moi quand le diable m'a accusé même après la mort de sorte que je ne puisse pas aller en effet après ça que Dieu nous envoie de son paradis mes frères et soeurs ça ce sont les images de tout ce qui vient de se passer là-bas même le ciel est affecté pas tout ça le ciel a changé de couleur regardez la couleur la couleur regardez les gens qui sont là ils ont même laissé leurs choses ici leurs biens ils sont allés se mettre à l'abri regardez le paysage est méconnaissable méconnaissable l'eau a tout emporté sur son passage et le typhon a fait quelque chose de vraiment terrible ça c'est vraiment en Dieu connu ça ce sont les images du typhon angipe qui a frappé le Japon le dimanche 13 dernier c'est-à-dire bon le dimanche dimanche c'est-à-dire la nuit du samedi au dimanche aucun souris sur le visage de ces gens nous savons tous que les japonais sont toujours joviens toujours souriants qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter ça qu'est-ce que ces gens ont fait pour mériter ça ça me touche tellement et ce vieillard ce vieil homme il essaie d'être transporté par le jeune homme ils font tout ce qu'il peut pour pouvoir sauver ceux qui restent mes frères et soeurs si vous avez le moyen de les soutenir comme vous pouvez faites-le ces personnes ont besoin de leur prière regardez ces gens ils sont même dans leur maison là-bas ils essaient de se cacher parce que là c'est terrible l'homme ne peut que subir il subit tout ce qui s'est passé regardez comme les deux sont même cachés à l'intérieur mes frères et soeurs c'est ça c'est ça la vie le monde est tellement puissant parce que celui qui l'a conçu il est le dieu tout puissant c'est un truc de ouf ça vraiment c'est un truc de ouf regardez oh jésus mon dieu c'est terrible ce sont des images vraiment hors du commun non si nous vous montrons ça c'est pour vous réveiller les yeux pour vous amener aussi à apprécier la vie que dieu vous donne pour vous amener à apprécier ce que dieu vous donne comme vous êtes en bonne santé que vous avez tout vous faites beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux vous faites beaucoup de bruit même vous faites tout et n'importe quoi vous vous mettez même à vous bagarre pour tout et pour rien or il y a des trucs terribles qui ont lieu regardez la maison des champs la propreté des champs où sont-ils partis regardez la voiture qui est au milieu le véhicule qui est juste au milieu le véhicule ne peut plus faire marche arrière ni continuer son chemin pourquoi ? parce que devant lui se trouve de l'eau ils sont piégés ils sont pris au piège comme ça quelle image quelle image quelle image terrible où est passé le pont où est même passé le pont où sont passés ceux qui l'ont construit chacun cherche à sauver sa peau que dieu nous vienne en aide et vienne en aide vraiment à cette population et Seigneur mon dieu et pitié de nous partage cette vidéo abonnez-vous et sans doute nous verrons d'autres choses encore qui vont nous faire prendre conscience que dieu est vraiment il n'a vraiment plus ça et que nous devons avoir la crainte de dieu chaque jour chaque jour chaque nuit partagez cette vidéo et pour votre prochain vidéo c'est parti Abonnez-vous